Donc comme vous voyez, vous avez récupéré le son maintenant, même un peu trop fort je pense. Et comme vous l'avez dû le remarquer, j'ai changé de casque en fait, tout simplement ça vient du truc sans fil. Donc voilà, ça vient tout simplement du sans fil. Alors note pour moi-même, les Logitech sans fil ça marche pas très bien. Donc voilà, le temps qu'il fasse son petit bordel, je change ma classe. Qu'est-ce qu'on prend comme classe ? Allez-y. Attends, je veux juste savoir la classe que je prends, parce que j'ai envie de changer la dernière fois, je suis venu en mage rouge. Est-ce qu'on y va en danseur ? Ça c'est quoi ça que j'ai pris ? Non, ça c'est l'invoque. Match bleu c'est... On peut prendre lui, histoire d'être dans le thème de Nier, parce qu'il a des équipements de Nier, sauf le chapeau, mais il a les équipements de Nier. Je crois même que j'ai une planche Mirage spécial Nier, moi. Euh... Ouais, avec la robe et tout. Mais euh... Tac, tac, tac. Le Dragoon, ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Ça fait énormément de temps que j'ai pas joué le Dragoon. Mais euh... On pourrait essayer le Dragoon ? Est-ce que j'étais déjà venu en Dragoon sur le raid de Nier ? Je me souviens plus. Bon c'est pas très grave. Allez, euh... On peut lancer, moi je suis prêt. Je vais venir en Dragoon, ça faisait longtemps que je suis pas venu en Dragoon. C'est une classe CAC qui va me changer du... Ah bah oui, c'est vrai, il a pas le niveau d'objet. Ah, le con ! Euh... Bah le danseur non plus, en fait. C'est quoi le niveau d'objet ? Mais oui, les niveaux d'objets ! Ah, abrutis ! Abrutis ! Euh... Merde. Au niveau des objets, je crois qu'il y a que les... Il y a que mes magiciens qui peuvent venir. 495 ! Ah, ta race ! Ta race, ta race, ta race ! Il y a que mes tanks ou mes mages qui peuvent... Non mais il y a que mes tanks et mes mages qui peuvent venir du coup. Aucune autre classe à le E-level. Parce que c'est pas des classes que je joue souvent. Euh... Mais j'aimerais bien changer. Mais en classe de mages, on a quoi en magie ? Euh... En magie, en magie, on a... Le mage noir, l'invocateur, le mage rouge... Bon, le mage bleu, on oublie. Le mage rouge, on oublie. Ça me reste l'invocateur ou le mage noir. Mais l'invocateur, on se fait chier aussi euh... Sinon, je viens en tank ! Mais bon, ça me fait chier de faire du tanking. Bon, après, c'est un gros truc, donc on pourrait faire du tanking. Mais j'ai déjà fait en mage euh... Toi, tu viens en machiniste. Euh... Ouip, 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 ouip. Ouais, mais je connais pas très bien le mage noir. J'avais beau l'avoir monté 80, c'est vraiment pas une classe que je maîtrise à 100%. Euh... Le healer, je crois que j'ai aucun healer qui pourra faire du... Ouip, ouip, ouip. Même si je pouvais, je ne ferais pas de heal, hors de question. J'ai presque envie de faire... J'ai presque envie de faire chier... Merde, attendez. J'ai presque envie... C'est quoi ton healer, le dragon ? C'est 400, laisse tomber. Tiens, j'ai presque envie d'emmerder le monde, et je vais prendre la classe... Guerrier. Et on va lui changer sa tenue. J'aurais pu prendre celle-là aussi, qui passe, mais trop moderne. Celle-là, elle est sympatoche, mais... Elle sent le casque, bien évidemment. Delfino... Celle-là... Celle-là, elle serait bien passée pour le guerrier aussi. Celle-là, non. Celle-là, ça ne s'est pas fait pour le guerrier, ça ne l'a non plus. Ça, c'est mes tenues à peu près classe... Un peu classe décontractée, classe classe. Ça, c'est Yura. Et ça, c'est le guerrier-guerrier. Bah écoutez, je vais venir en guerrier. Vas-y, tu peux lancer. Prêt. Ça fait genre très 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 longtemps que je n'ai pas joué à les tanks. Autre que le chevalier noir. Il y en a 23 minutes d'attente. En attendant, je vais regarder le studio vidéo juste pour voir... Ouais, le quai qu'on fait. C'est bien un live qui s'est enregistré de son côté, tout seul. Bah écoutez, de toute façon, on commencera à la VOD... On commencera à la VOD à partir d'ici à cause de la coupure du live. Voilà. Comme ça, ce sera mieux comme ça, je pense. Voilà. J'espère que le son du... Pardon, attendez. Voilà. J'espère que le son du jeu n'est pas trop fort pour vous aussi. N'hésitez pas à me le dire. Si le son du jeu est trop fort pour vous. Parce que je le vois quand même que la barre est assez haute. Donc tu voudrais rester avec moi le séance d'anneau online pour faire une redécouvrage dans l'univers. Si tu veux. D'ailleurs, le séance d'anneau online, il se passe... Il se passe... Il se passe pas en même temps que la guerre de l'anneau. Il se passe pas en l'an 2000 du troisième âge. Il se passe quand ? Ah bah oui, c'est vrai que j'ai... On va couper ça, comme ça, voilà. Fais voir. Seigneur des Anneaux Online. Je vais juste voir, c'est euh... Je vais juste voir euh... Il respect les bouquins si je me souviens bien. Oui, il est plus proche des bouquins que des films. Après, il est sorti après les films. Donc, bien évidemment, c'était sûr. C'était pendant la Hype Seigneur des Anneaux puisqu'il est sorti à peu près au même moment que la plupart des jeux. Ouais, il y a l'extension Les Mines de la Moria. Euh... Qui permet d'explorer le Rovagnon. Autour de l'exploration de la célèbre cité de Kazakdoum. Kazakdoum... Qui s'appelait... Qui a été l'ancien nom de la Moria. Le nom de la Moria a été donné après qu'elle ait été conquise par les gobelins. Euh... Quatrième extension... Alors, la troisième extension, c'est l'essor d'Isangar. Le jeu sur Sim. Oui, je sais. Le quatrième extension. J'ai failli l'installer sur Sim. Les Cavaliers du Roi. Ouais, donc, en fait, on est vraiment dans la guerre de l'anneau, quoi. Ouais, on est vraiment... Bon, on croise Frodonte. Bon, bah... Oui, on est en plein milieu de la guerre de l'anneau. Et le jeu de base se nomme Les Ombres d'Angmar. Ouais, donc, en fait, est-ce que c'était à l'époque où il y avait encore le royaume du roi sorcier, le royaume d'Angmar ? Au truc, le septième extension, Minas Morgul, machin. Des secrets des visions du deuxième âge. Ouais, mais ça, c'est dans le septième extension. Il y a eu sept extensions à ce truc-là. Le gouffre d'Oem, le Mordor, Minas Morgul. Minas Morgul, qui s'appelait autrefois Minas Ithil, qui voulait dire la tour de la lune. Pour rappel, Minas, ça veut dire tour dans les anciennes langues. Donc, Minas Tirith. Je crois que Minas Tirith, ça voulait dire la tour solitaire ou une connerie dans le genre. Dans mes souvenirs. Alors, je dis peut-être des grosses conneries, mais je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, il existait un autre Minas Tirith. En vrai, à l'origine, Minas Tirith, la cité de Minas Tirith, qu'on appelle la cité blanche dans les films. Enfin, à l'époque de la guerre de l'anneau, donc au troisième âge. C'est le deuxième Minas Tirith qui existait. Et il existait une autre cité qui s'appelait Minas Tirith. Minas Tirith s'appelait Minas... Minas Midril, ou une connerie comme ça avant. Ou Minas mon cul, quoi. Enfin, Minas quelque chose. Qui signifiait la tour du soleil. Qui était en opposition avec Minas Ithil, qui était la tour de la lune. Minas Ithil qui va se faire conquérir par le roi sorcier d'Angmar pour devenir Minas Morgul. Et à l'époque, à cette époque-là, la capitale du Gondor n'était pas Minas Tirith. C'était Osgiliath. Qui se trouve entre Minas Tirith et Minas Morgul. Pixel au niveau des persos. Ça dépend sur quelle qualité tu le mets aussi, le jeu. On va pas se mentir. Si tu le mets en qualité basse, à mon avis, tu dois être au niveau de la résolution d'une Super NES. Bon, c'est peut-être un peu abusé de dire ça, en fait. Mais on doit être à l'époque des premières Play... On était à l'époque de la PlayStation 2, d'ailleurs. Bah oui, parce que la PlayStation 2 est sortie en 2005. Donc on était déjà sur une époque PlayStation 2. Donc on était en plein milieu du jeu, le Seigneur Zano. Le retour du roi. Pour ceux qui se souviennent, c'était un genre de TPS avec les personnages du jeu. Il y avait aussi, à l'époque, il y avait aussi Bataille pour la Terre du milieu 2, qu'on a déjà fait en stream. Le jeu fait 23 Go. C'est pas lourd, pour MMO, avec cette extension. Tiens, voyons voir le tableau des ventes. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est quoi les tendances aujourd'hui ? Les Exarcha Supra, un 510. Ou les Exarcha de cours, un 510 toujours. C'est toujours les Exarcha. Après, il y a les Néo que je gardais, machin. Bah t'as déjà fait un nain, donc voilà. Les ceintures, il faut les oublier, à la prochaine extension, ça n'existera plus. On va regarder ce qu'il y a un peu dans toutes les catégories. Popopopopopopopopop, ça c'est pour les... Alors... En teinture, bon on a la fameuse Stéribantine pour détendre. Le blanc neige. Le noir suit. Regardez un peu les teintures, je regarde un peu les trucs qu'il y a. Materia. Catizer. Les divers. Divers c'est surtout, je ne sais pas à quoi ça sert. Les divers, on est des événements. Qu'on peut acheter, ça sert à rien. Les mascottes. Fais voir, j'aimerais bien voir au niveau de la demande, c'est quoi la tomberie mécanique. Le gros minou et le morpho. Ouais, ils sont très demandés. Le gros minou, il est très... Oh, 300 000 ! Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Bon ça, c'est des trucs pour les guildes. Ça, je laisserai Lynn s'en occuper, j'ai la flemme. On a des rouleaux. Non, moi j'ai mes ailes d'anges. Qui se désactive à chaque fois que tu fais quelque chose. C'est un truc complètement claqué. Blablabla. Non, je regarde un peu ce qu'il y a au marché, je regarde un peu les tendances du marché. Tiens, en meubles intérieurs. Les revêtements. Meubles de jardin. Tiens, les trucs carbuncle. Ça coûte combien aujourd'hui ? Ça coûte plus très cher aujourd'hui en vrai. 999. 1000. Table ronde. 1300. Chaises, 300. La penderie. Le tapis. L'horloge. Les lanternes. Bon. Après, ça peut revenir plus ou moins cher. Mais c'est... Mais les... C'est vrai que ça... Enfin, si tu achètes tout, d'un coup ça devient plus cher. Les prix étaient beaucoup plus haut avant. Bah oui, c'est sûr. Là, lui, carbuncle. 90. Toi, tu l'as eu à un guild ça. Voilà. La baignoire. La peluche. Classique. Les pantoufles. Ça, il faut que je me les achète en vrai. Tant est que ça existe un jour. Les pantoufles carbuncle. Il y a bien des pantoufles Pikachu, alors merde. Euh... J'ai rien à réparer, c'est bon. Putain, il avait dit... Alors que le vieux truc de cuisine que j'ai looté avec un de mes servants était... À... Vaut dix fois plus... Vaut pratiquement tout le stuff carbuncle à lui seul, quoi. Bon. Il nous reste combien de temps ? 25 minutes d'attente. Putain que c'est long, ça rasse. Allez, on fait une pause. Non, je déconne. Enfin, oui, si. En fait, j'aurais pu déconner, mais... Mais non, je... Je ne déconne point. Alors par contre, je vais avoir besoin de toi, Kronos, pour me dire quel est l'état du stream actuellement. Parce que moi, dans mon retour, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si c'est juste le retour qui fait que... Qui plante, ou si c'est... Voilà. Sinon, tu ferais quelle race dans les anneaux online si jamais ? Bah... Écoute. Sachant qu'on est censé jouer les gentils... J'ai regardé. On a quoi ? Alors... Présentation. Donc déjà, les races et les classes. Alors, je ne joue pas à choisir parmi six races des peuples libres. Putain, on est obligé de jouer les peuples libres. Parce que moi, d'office, j'aurais fait un... Alors, soit j'aurais fait un... Si j'avais eu le choix, déjà j'aurais pris le Mordor. Le Mordor ou l'Isangar. Déjà. Pour moi, je suis Team Sauron. Team Sauron. Pour moi, je suis complètement du côté des méchants. Donc, euh... J'aurais fait, euh... Des orques, des orcailles, machin. Alors, on a le choix entre quoi ? Les hommes, les nains, les elfes, les hobbits. Les ozelphes et les Beornides. Ah, et les ozelphes et les Beornides. Je ne sais même pas si c'est qui eux. Les... Je suis Team Morgoth. Mais Morgoth, il n'existe pas dans les films. Il n'est jamais apparu dans les films. Morgoth, on le voit que dans le film à Rill. Alors, les hommes. Les nains, les elfes, les hobbits. Alors, gardien. C'est le tank, le champion. Un de dégâts de zone. Capitaine, buff. Maître du savoir, des sorts. Sauf que normalement, l'ordre des magiciens, bah c'est l'ordre des magiciens quoi. Sinon, j'essaye de me faire un mage. Chasseur, bon, DPS. Cambrioleur, furtivité DPS. On voit qu'on est très à l'époque de World of Warcraft. Beaucoup de classes ressemblent à... Beaucoup de classes ressemblent à... Beaucoup de classes ressemblent à celles de World of Warcraft. Soigneur... Le ministre et le soigneur. Sentinelle. Mine de la Moria. Donc les sentinelles, c'est des combattants corps à corps. Et d'ailleurs, c'est des... D'ailleurs, les sentinelles, à l'origine, c'était des gardiens nains. Des sentinelles... Les phalanges... Les phalanges sentinelles. Ensuite, les gardiens des runes. Donc bien évidemment, les pierres runiques, machin. Bon bah bien évidemment, c'est encore des trucs de nains. En vrai, tu sais pourquoi ils lancent très peu de sorts dans le Seigneur des Anneaux, les magiciens. Et ça, il y a une explication du lore. Parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de magie dans le Seigneur des Anneaux. En fait, dans la terre mortelle, qui est la terre du milieu, il n'y a pas beaucoup de magie. Seuls les elfes maîtrisent une magie plus... On va dire, plus courante. Ou bien évidemment, saurone. Et quand l'ordre des maillards, donc l'ordre des magiciens, est envoyé par les Valars. Donc c'est-à-dire Saruman, Gandalf, les deux mages bleus et Radagast. Quand ils ont envoyé les magiciens, ils l'auront interdit. Ça va être beau être des maillards, ils sont extrêmement puissants. C'est juste qu'ils leur ont dit, vous n'avez pas le droit d'utiliser de la magie autre que de la magie mortelle. C'est pour ça que Saruman ne peut pas faire beaucoup de sorts. Pareil pour Gandalf. Ils sont limités. En fait, on leur a foutu. En fait, ils ont une espèce de limitateur sur eux qui font qu'ils ne peuvent pas utiliser plus de magie que les mortels. Si le fait que les golesses est le passif flèche infinie. C'est un elf, il fait ce qu'il veut. Les flèches, ils popent comme ça. Mais il y a une explication. Pour les trucs des sorts des magiciens, il faut juste lire le Silmaril pour comprendre ça. Alors, il y a du RP. Dominant sur certains serveurs. Il y a de l'artisanat. Les mines de la Moria. L'autre Lorien n'est accessible qu'avec l'extension de la Moria. Ok, d'accord. 50 à 60. Les gardiens des ruines sentinelles. Le siège de la forêt noire. Est-ce qu'on va à Dol Guldur ? Oui, c'est ça, Dol Guldur. Qui doit ressembler à rien du tout puisque le design de Dol Guldur n'a jamais été arrêté avant les films de Peter Jackson. Les sorts d'Isangar. Donc, ça fera apparaître l'Isangar, la demeure de Saruman. Je ne sais même pas si on le trouve, on le verra. On a la possibilité d'explorer les trois nouvelles régions. Le Pays de Dain, qui est là où se trouvent les Dulandines. Les Dulandines. Les hommes des montagnes, quoi. Les hommes maléfiques qui font ces remandes d'allégeance à Saruman pour combattre le Rouen. La trouée du Rouen et l'Isangar. Les cavaliers du Rouen. Une nouvelle région de taille importante. Le Rouen Est. Bah oui, en fait, le Rouen qui se trouve près du Mordor. Enfin, la partie du Rouen qui se trouve près du Mordor. Ensuite, le Gouffre de Helm qui nous permet d'explorer le Gouffre de Helm. À mon avis, il y aura peut-être du Fort Le Cor. Suivant à cette mise à jour, l'Isangar inondé et les bois des Entes dans la forêt de Fangorn. Donc, voilà. Le Mordor. Est-ce qu'on peut aller à... Alors, le Mordor, est-ce qu'on peut aller à... La montagne solitaire, les collines de fer et la célèbre cité d'Erebor. L'apparition du système d'allégeance. Donc, Minas Morgul. Une nouvelle race. La vallée de Morgul et le siège du Mordor. Le Livre Noir du Mordor. La vallée de Skiris défense du Mordor. Les habitants du Mordor qui conspirent pour prendre le pouvoir après la défaite de Sauron. Oui, parce que du coup, je suppose que la fin du jeu, c'est la fin du jeu. Donc, on n'est jamais... On n'est jamais... Je ne sais pas si on fout les pieds à Barad-d'Our. En fait, Barad-d'Our, pour ceux qui ne savent pas, c'est la forteresse de Sauron là où se trouve son œil. La tour avec l'œil. Et ça, c'est Barad-d'Our. Il faut savoir que la région de Barad-d'Our, c'est la région qui se trouve avant la région du Mordor. Je vous fais simple. Là, il y a la porte noire. A l'entrée entre... En fait, le Mordor, il faut voir ça comme un carré. Là, il y a la porte noire entre deux chaînes de montagne. Là où se trouve un peu au-dessus de... Un peu au nord de Minas Tirith qui doit se trouver dans le coin là. En dessous, vous avez Barad-d'Our avec la forteresse et la tour avec l'œil. Et en dessous, vous avez l'endroit de la montagne du destin qui est la région... Vraiment centrale du Mordor. Voili Voilou. Et en dessous, vous avez les orientaux et l'est. D'ailleurs, c'est à cet endroit là que les mages bleus vont, dans le Silmaril. Et que seul Saruman revient. On ne sait jamais ce qu'il est advenu des mages bleus. Est-ce qu'un jour, on va réussir à lancer ce raid correctement ? Et non ! Ha ! Ça va devenir un gag là, ça fait déjà deux fois. Alors... Toc toc toc... Alors... Toc toc toc... C'est quand tu vois, quand je regarde encore la page du jeu, je vois plateforme Windows, Apple, Macintosh. Peut-être pour rappeler encore les Mac, les Macintosh, on voit que ce n'est pas la même époque. Tête de sortie 24 avril 2007. Le début de la crise en fait. Il est sorti à l'époque, au début de la crise des subprimes, qui a commencé en 2007 aux Etats-Unis, et qui est arrivé plus ou moins dans les environs de 2008. Qui s'est vraiment fait ressentir en Europe à partir de 2008. Au début, ça ne touchait que les Etats-Unis, on se disait... Personne n'avait vu le cataclysme nucléaire qui allait nous tomber sur la gueule avec les subprimes. Sauf un homme. Un financier. Qui aujourd'hui est impliqué dans l'affaire GameStop, d'ailleurs. Et non, je ne parle pas d'Elon Musk, parce que même lui, il n'a pas réussi à voir le cataclysme des subprimes. Non, non, c'en est un autre. Un gars qui a fait fortune en vendant de la bouffe pour animaux, d'ailleurs. Mais sans déconner, c'est vraiment ça. Le mec s'est vraiment fait des couilles en vendant de la bouffe pour animaux. Et en plus, de la bouffe par animaux, mais sur internet. C'est-à-dire, en gros, le mec avait fait un Amazon dédié à de la bouffe pour animaux, et il est devenu milliardaire comme ça. Je ne sais pas comment il s'est démerdé, mais... Allez, enfin ce connerie de Red se lance. Putain, c'est quoi déjà l'instant ? C'est le défi, je crois, c'est ça. C'est trop bizarre d'entendre du japonais dans le jeu alors que tu es habitué à la version française, vu que tu joues au jeu en français. C'est trop bizarre d'entendre du japonais alors que tu n'es pas habitué. Dans le jeu, je parle. Ah, il est classe, lui. Bref. Entrée du cyberespace, on dirait la pub PlayStation 2. Bienvenue dans le troisième monde. PlayStation 2. Ah là là. Ou alors avec les brochettes volantes de la PlayStation 1 aussi, qui était bien marrant. Si je t'approche, je fais quoi ? Ouh. Ah. Voilà. Le dessert. Ok. stuff Putain mais je vois rien avec le dragon de l'autre Oula 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 ou ... 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